C'est vivifiant le froid de Bourg-en-Bresse, mais ça va, on ne va pas attendre trop longtemps, on attend juste Zachary et sa petite voiture. Il y aura envie de se mettre au chaud après. Exactement. Salut, je m'appelle Clément Replain, je suis journaliste à Canal depuis 2013, spécialisé notamment dans le basket. Et aujourd'hui, je suis à Bourg-en-Bresse pour faire un reportage sur Zachary Rizaché. On a le match NBA qui arrive à Paris le 11 janvier, qu'on a diffusé. Du coup, on veut parler des Français en NBA, et on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir une accroche actu et de suivre un jeune qui va bientôt aller en NBA. Et le jeune le plus prometteur en France actuellement, c'est Zachary Rizaché, donc voilà pourquoi on est à Bourg-en-Bresse. Je l'ai vu au Mans pour un match qu'on a suivi. Je connais un peu aussi sa mère avec qui j'ai bossé. Son père, je l'ai regardé jouer quand j'étais plus jeune. Le tournage autour de Zachary, il se décompose en deux journées de tournage. On était au Mans pour un match de championnat où on s'est focalisé vraiment sur sa performance. Et aujourd'hui, on passe la journée à Bourg. Ce matin, on est à l'entraînement individuel, puis la séance collective. Et puis après, on va accompagner Zachary avec son papa, Stéphane, pour parler un petit peu plus de leur relation à la NBA, et comment en 25 ans ça a évolué, comment Stéphane, lui, appréhendait la NBA qui était encore a priori lointaine pour lui à l'époque, comme s'il a fait un camp d'entraînement. Et comment pour Zach, au contraire, c'est quelque chose qui est automatique, en fait. C'est juste une étape logique de sa carrière. Quand je regarde la vidéo, ce qui ressort, c'est « t'y vas », quoi. Est-ce que c'est le bon choix ou pas ? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'y vais et je m'engage dedans. J'ai l'impression que j'y vais, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Tu parles bien, Franck. Faut que je regarde la caméra, non ? Non, pas les gars. Je m'appelle Lionel Jaoui, je suis JRI, journaliste, reporter d'images. C'est-à-dire que sur un tournage, c'est moi qui vais tourner, qui vais m'occuper de la technique, du son, etc. Et donc moi, je travaille à Canal+, depuis 10 ans. À Canal, on a la chance, ce n'est pas le cas dans toutes les chaînes, de pouvoir partir à deux, avec un rédacteur et un JRI. Ce qui permet aussi de pouvoir échanger sur le contenu, d'avoir, moi, de pouvoir me concentrer uniquement sur l'image, et Clément, de pouvoir se concentrer sur l'édito. Oui, on se connaît depuis l'école. On se connaît depuis longtemps, on était dans la même école à un an d'intervalle. Et puis après, ce qui est pas mal aussi, nous, dans notre service, c'est qu'on est un service assez soudé, on se connaît tous. Avec Clément, en dehors de nos tournages, on connaît, nos familles se voient régulièrement, on échange régulièrement, on se voit en dehors du travail. La réparation des tâches, on est assez complémentaires. Moi, je réfléchis au sujet, donc souvent, je trouve l'idée et je cale, c'est-à-dire que je passe l'écoute au téléphone, je demande aux gens s'ils sont d'accord. J'écris un peu le sujet, et après, c'est Lionel qui va le mettre en image, donc il va me dire si c'est possible ou pas, et puis il va tourner tout simplement, faire tous les rushs, et puis après, je vais faire le montage. Ok, il veut raconter ça, ça, ça. Qu'est-ce que je dois filmer en conséquence pour qu'il ait au montage la possibilité de le faire ? Très bon. On a la chance aussi d'avoir un monteur après. Donc là, c'est pareil, c'est un binôme. Je lui dis, je veux raconter ça avec telles interviews. On a ça à disposition en images, et lui, après, il utilise les images de Lionel pour les mettre en forme. Allez, la seconde, on va mettre trois là-dessus. Allez, regarde, on fait chaud. Retrouvez le reportage lors de l'émission Canal NBA du 7 janvier sur Canal et MyCanal.